bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle brosher on reprend après donc une pause plus ou moins forcée entre le sel et les absences ça fait un moment que j'ai pas pu faire de battle brosher du coup on s'était quitté sur une bataille assez compliquée contre des orques enfin compliqué dans le sens où les mecs réussissaient tout alors que nous à 80% on ratait on va donc la refaire bien sûr puisque c'est notre mission bon cette fois on va se poser sur un endroit qui est un peu plus avantageux pour nous donc ça c'est plutôt cool j'ai suivi au conseil j'ai un peu changé les armes notamment pour les bas niveaux je leur ai donné des trucs il y en a plus de bonus donc nils the pure qui n'a pas encore gagné son nom récupère la lance de guerre voilà la fourche de guerre pour pouvoir attaquer loin il a plus 10% de toucher et qu'une hibert récupère une arming sword à la place de sa hache qui lui servait franchement pas à grand chose vu tout ce qu'on a pour passer par dessus les boucliers donc on va essayer de se la jouer comme ça on a un terrain pas trop mal en défense donc on va en profiter hop là vous m'avez aussi conseillé de voir c'était possible de tuer les orques lambda avant comment avant d'attaquer les guerriers qu'ont leur gros bouclier là histoire de faire des jeux de morale si possible pour les pour les mettre dans le mal toi je me demande si ici il sera à l'abri lui ouais on va l'avancer là comme ça il sera à l'abri et quand il prendra son truc à deux mains il pourra être plus efficace attention aux charges toujours pareil mais on va essayer de tenir de tenir cette ligne là alors toi tu vas venir jusqu'ici et nous faire un petit mur de pique toi tu vas venir là et faire un petit mur de pique alors toi du coup tu peux avancer jusque là il y a moyen de toucher là ouais il y a moyen de prendre des coups tu vas te contenter d'avancer jusque là et tu vas pouvoir tirer sur des gens hop là lui il a l'air de vouloir faire le tour donc on va essayer de s'en débarrasser hop un petit bouclier ici un petit bouclier toi tu vas venir là ils vont perdre probablement pas mal de temps à faire un très grand tour cuniberg cuniberg j'ai bien envie de te laisser un peu mobile ouais pour l'instant tu vas aller par là bas donc toi t'as pas grand endroit plus intéressant où aller alors toi par contre tu vas pouvoir avancer et mettre une petite flèche de nouveau sur lui on a rien de plus intéressant à faire ici on va lever un petit bouclier dans l'espoir de contrer les charges des gros bœufs là parce qu'on va s'en prendre voilà parfait alors là l'idée ça va être de dépiauter le plus vite possible cela oula on a touché quoi là alors ils sont tous bien protégés voilà deux petits coups de hache qui vont bien alors là malheureusement ils sont devant lui il y a un bouclier c'est bien dommage on va essayer de faire un tir ciblé ouais c'était le risque alors ici visiblement ils ont envie de faire le tour ce qui est normal il y a le mec avec sa pique du coup on va faire un mur de pique nous aussi et on va attendre ouais il y a un gros tas ici qui vient c'est normal alors il est qu'un mon ami est-ce que ça vaut le coup de descendre je suis pas sûr si je descends j'ai pas grand monde d'autre non on va rester comme ça pour l'instant on va passer le tour au cas où on puisse se replacer mais j'y crois pas trop ici on va mettre un coup sur sa tête et un deuxième parfait là on a réussi du coup à nettoyer un chouïa voilà avec betram on va avancer là et on va lever le bouclier histoire qu'ils aient envie de venir par ici plutôt que me contourner ça m'arrangerait alors ici je peux repousser celui-là ouais non je suis con j'espérais le repousser dans le trou mais c'est pas un trou il y a une montée toi tu peux peut-être tenter un petit décapité alors est-ce qu'il peut attaquer deux fois je sais plus ça c'est 4 ça c'est 4 par contre ça vu la fatigue que ça monte et le peu de fatigue qu'il a bon bah parfait j'ai envie de dire pourquoi s'emmerder bah du coup tu vas te reposer par contre parce que t'es un peu dans le mal voilà alors ici il y a l'orc warrior qui est passé ok on rate et on arrive à mettre un coup sur cette prise bah du coup toi tu vas revenir de l'autre côté pour l'instant puisqu'ils ont visiblement envie de faire le tour quand même malheureusement les arcs warrior décident de venir devant donc ça va être plus difficile ici on arrive à lui mettre un petit coup de pique mais c'est clair que l'armure des warriors elle est badass on est bien d'accord tentons un tir là ok ça passe ils sont bien en train de faire le tour alors ici est-ce qu'on peut toucher des mecs sans bouclier ? il y a lui 50% 24% c'est pourri on va tenter là raté alors là étant donné qu'il agit dans 3 tours il va sûrement faire une charge on va attendre de voir ce que ça donne non putain raté on va peut-être reculer un coup avec Nils du coup ici pareil faut qu'on attende donc lui va faire une charge peut-être non même pas il monte son bouclier très bien allez ici on se met là et on fait un mur on va aller faire jouer un peu ah il m'a repoussé lui très bien oh non raté allez avec Cunibere on va aller devant alors ici du coup on peut lui mettre un coup mais c'est dans le bouclier ici on a même pas assez pour le repousser ça c'est triste ça aurait été vachement intéressant pourtant tant pis on va mettre un coup mais à mon avis il va nous faire mal au prochain tour donc visiblement on peut pas le repousser et lui par contre il est tranquille alors il a plus rien sur son crâne donc on va passer par dessus son bouclier pour mettre des tatanes ici euh ouais 67% de chance de toucher faut qu'on le diminue on va attendre pour voir alors là je peux pas tirer sur lui malheureusement je peux venir ici et là je peux tirer voilà voilà le moral s'embranle un peu ils ont quand même perdu un peu de moral ici ce qui fait qu'ils sont un chouïa moins efficace c'est quand même la bonne nouvelle voilà on se rate alors toi t'as plus rien tu vas pouvoir prendre ça euh ah oui mais merde tu peux toujours pas taper ça c'est bien dommage ici on va s'avancer ah on a pas réussi à se le faire dommage du coup on va reculer alors à nous malheureusement assez peu de chance ah là il a réussi à briser le mur de pique malheureusement ici on va continuer de taper sur lui mais à mon avis Bertram il va se prendre une grosse tatane ici on peut venir là et peut-être voilà parfait réussir une décapitation ici c'est nickel ah on a pute assez de fatigue pour taper dommage on va pas pouvoir le finir avec un petit coup de chance là non c'est dans l'armure pas de ball alors ça c'est 25 de fatigue on va lui mettre un coup sur la tête pour essayer de casser son casque voilà il s'avance ok très bien ici il fait un shield wall c'est pas cool là ouais c'était au cas où on pouvait rejouer mais on peut rien faire ici non plus alors on peut tirer sur lui on va tenter ça va lui faire au pire voilà quelques overhelms ici on a détruit son armure mais pour l'instant impossible de passer c'est bien dommage on va casser le bouclier de celui-là peut-être on va casser le bouclier de celui-là peut-être lui il a fait un shield wall hein lui non oh la 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 vie la vie la vie la vie les gens tapez leur sur la vie allez allez il a c'est le moment de t'énerver ils ont cassé ton mur de pique c'était pas gentil de leur part dommage on a pas réussi là je vais passer quand même au cas où on puisse se replacer mais je crois pas trop alors ici on est au corps à corps ce qui va pas être facile dommage le bouclier ok un saignement c'est toujours ça de pris alors ici celui-là il est mort alors il faudrait qu'on puisse prendre la place là pour gérer lui mais pour ça il faudrait qu'on puisse le repousser je sais plus qui c'est je crois que j'avais des mecs qui avaient rotation mais je sais même plus qui c'est euh bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même aller donner un petit peu de renfort bref encore qu'il y a du monde là c'est lui qui me fait le plus peur là son armure est presque pétée mais il a encore beaucoup de vie et un bouclier on va attendre ici on va te tirer c'est bien ce que je craignais je peux pas le repousser malheureusement tant pis je vais me reposer un tour avec Nozborn c'est un peu chiant mais alors Mitotine non Mitotine est trop fatigué il peut pas bouger bordel et toi tu vas te repouser aussi du coup alors là voilà on va continuer de le laminer comme on peut là on va attendre ici on va tirer sur ce type ici un petit coup de lance ok c'est pas dingue on avance ça c'était prévisible ah ouais bon bah là c'était qui ? Bertram ah merde Bertram désolé Bertram euh là je pense qu'on va faire une riposte et un bouclier pour tanker un peu alors là Mitotine il va aller filer un petit coup de main voilà parfait caler un petit saignement des familles Antoine Tessier reprend donc ton arc alors là on va tenter de le repousser oh mais non sérieux il y avait moyen de le faire mal en plus oh fait chier bon bah là on est bloqué pour l'instant de toute façon il va falloir du renfort pour lui ici c'est bien on va essayer de voilà mettre un petit saignement là c'est pas mal ça bah du coup là je vais attendre et je vais essayer de reculer avec Akatsuki tant pis quoi il va se prendre des attaques ah putain il arrive pas pour voir si parfait il a réussi bon pisse un peu le sang par contre mais on peut avancer lui du coup il peut taper par dessus le bouclier et ça c'est cool alors là on continue de le laminer un peu parfait il s'enfuit ça c'est une très très bonne nouvelle ici on va avancer là pour tirer un peu plus en sécurité Lilac il va faire son taf comme il le fait bien alors Akatsuki il va se bander parce qu'il est un peu dans le mal sinon il va crever ici un petit coup on met de la stack ah lui a réussi à se faufiler putain ah faut qu'on aille euh ok la morale qui chogran le sait bien ici le monsieur s'enfuit alors ici il faut qu'on passe par dessus son bouclier on va par ici à faire mieux alors là avec le shield wall ça me parait tendu si on arrive quand même à mettre quelques coups donc là faut qu'on essaye voilà parfait de sauver Akatsuki ça c'est nickel bien joué Utsu tu fais le taf on va tenter de prendre un coup sur leur voilà parfait leur guerrier ici du coup lui ça sert plus à rien il s'enfuit on va donc essayer de laminer un peu celui-là ah là on a plus de flèche bon ça se passe mieux que la dernière fois quand même même si c'est pas non plus facile allez reviens là toi hop il a 3 stacks de saignement le machin je lâche pas les chiens parce que face aux orcs ça peut être douloureux quand même ici on va lever le bouclier histoire de pas crever sur un coup critique à la con toi tu peux rien faire viens remettre un peu de morale aux gens allez bon bah on a perdu Bertram je suis désolé Bertram on a quand même 3 niveaux et on a looté alors plein de ventes mystérieuses à la con il va falloir se débarrasser vite de l'équipement un peu un peu zarmes et puis bah l'équipement de Bertram on a aussi ces gros boucliers là mais alors ils sont compliqués à utiliser ceux-là franchement vu la fatigue que ça génère alors donc on a quelques-uns de nos mercenaires qui patrouillent dans les ruines du camp qui ramassent les restes qui cherchent des trucs utilisables on a mitotine qui brandit ça mon épée il n'y a plus rien ok on va pouvoir chercher notre récompense mais alors notre récompense elle est loin mais genre hyper loin c'est pas très grave on va faire une pause par là déjà pour commencer bon en tout cas je vous remercie pour votre soutien et vos conseils ça aide bien parce que c'est vrai que des fois ce jeu on se sent un petit peu comment le dire énervé et c'est vrai qu'effectivement je termine peut-être trop vite les tours de méga alors qu'ils pourraient encore bouger et tout et quand il y a l'énervement qui vient on réfléchit un petit peu moins je pense on va arriver à la nuit c'est dommage ah peut-être pas on fait nuit on va camper un peu ok c'est l'aube oula qu'est-ce qu'il se passe ? alors qu'on marche long des routes on a des types dans des fringues complètement pourries qui passent donc ils se poussent pour qu'on quand on arrive et ils se cachent derrière des buissons et alors que les buissons bougent encore on a un autre groupe d'hommes qui apparaît avant que le premier homme parle on sait déjà ce qui arrive apparemment quelques paysans ont décidé ensemble d'abandonner un projet et donc ils nous demandent si on les a vus non on les a pas vus alors on pointe du coup le mauvais chemin et ils se barrent donc leurs cris de colère disparaissent dans la distance quand ils sont partis les paysans émergent lentement de leurs buissons ils ont l'air surpris qu'un mercenaire n'a pas vendu le fait qu'ils étaient dans les trucs ils m'ont pas proposé de thunes ils m'auraient proposé de la thune encore mais ils m'ont même pas proposé de thunes ça on leur apprendra donc un par un ils enlèvent leur chapeau et ils nous bénissent il y en a même un qui parle de justice un mot étrange dans l'oreille d'un mercenaire et du coup on a quelqu'un qui veut nous rejoindre bienvenue qui es-tu ? alors du coup c'est un vagabond qui a soif de sang qui a le pied sur bienvenue Wigmar le vagabond tu vas pouvoir prendre la place de notre regretté Bertram ouah putain non c'est censé être un tireur un sacré tireur même ouais 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 alors les tireurs j'en ai un peu tout le tour du ventre des tireurs quoi déjà qu'il y a Katsuki que je spécialise plus ou moins en deux coups bon allez c'est pas grave on va en faire un tireur quand même après tout on a l'équipement pour on va quand même te donner un truc un peu potable à porter voilà bon du coup par contre il va nous falloir quelqu'un de capable devant j'ai même pas fait mes niveaux c'est vrai ça alors mythotine faisons ton petit niveau un petit peu de bouclier euh ouais toi t'es carrément en déj de fatigue toi donc on va te fier de la fatigue et un peu de vie non un peu d'attaque t'avais une blessure pour avoir aussi peu de fatigue d'ailleurs absolument pas hein c'est uniquement l'équipement qui fait que quoi purée c'est le drame alors au niveau des compétences donc ça non alors je pense que quelques rotations supplémentaires seraient pas un mal c'est où déjà ce truc ? non euh ah c'est là rotation on va prendre ça bon ça coûte cher en fatigue par contre hein vu la fatigue qu'il a euh mais bon on va booster un peu leur fatigue alors il est qu'un mon ami il est qu'un toi t'es très bon aussi on va te monter ça et ça et ta fatigue et je pense qu'on va te prendre rotation également vu que tu vas être là pour tanker autant que t'es ce qu'il faut alors Akatsuki de son côté il a douillé on va lui prendre pas ce Finder parce qu'il se galère à bouger on va lui monter ça et on va lui monter sa vie il a un petit peu souffert le copain d'ailleurs on a pas ramassé de bandage ok c'était tous les niveaux qu'on avait à faire on va donc aller vendre notre viande mystérieuse toute pourrie là bon de toute façon ils sont toujours dans le mal ici hein vu qu'il faut qu'on aille rendre la quête pour que ça désactive le malus des orques donc on fera pas de miracle de ce côté là éventuellement un petit recrutement un mineur ouais un mineur il y a moyen qu'il soit bon au corps à corps qu'est ce qu'il va de beau il a peur des morts vivants et il a la vue basse ouais bon s'il est bon au corps à corps c'est pas gênant mais peur des morts vivants c'est chaud quand même les morts vivants on va s'en taper déjà que les morts vivants ils font ils font des malus de morale c'est pas la peine de se rajouter encore un mec pas efficace quoi bon là on consomme un max de nourriture parce qu'on monte la montagne c'est normal mais ça va s'arranger bon ça c'est un peu le côté chien des missions effectivement des nobles qui t'envoient à l'autre bout du monde mais faut qu'on améliore notre réputation auprès d'eux donc à un moment faut prendre la décision ici on surveille parce que ça grouille de saloperie dans le coin même si on avait vu avec les rumeurs qu'il y avait probablement un truc ici où il y a une armure mythique etc ne soyons pas trop trop présomptueux surtout qu'on a des tireurs c'est pas avec des tireurs qu'on va faire mal à des morts vivants alors eux ils essaient de nous tracer ? non ils se baladent dans les montagnes pas de soucis quand on va encore arriver à la nuit c'est un peu dommage du coup ça vaut peut-être même pas le coup de s'arrêter là on va tracer jusqu'à whitebleak on a ce qu'il faut de toute façon pour au mieux recruter des gens d'ailleurs on peut peut-être quand il fait nuit je ne sais plus je crois que oui on peut il y a un contrat ok rien de fou les outils qui nous manquent on les prendra ailleurs allez c'est parti on trace on prend la route ça nous changera des montagnes on a plus de bouffe par contre hein on aura suffisamment pour euh... oula 10 gobelins raiders mais ils se replient bon ok ça veut dire qu'il y a probablement une saloperie de camp dans un coin là il y a beaucoup par là il y a quand même encore un sacré truc bon il n'y a peut-être pas à explorer jusqu'au bout il y a peut-être un moment où il y a la mer mais quand même c'est vrai ah ouais il y a Krakenvalor qui ne pouvait plus me saquer c'est vrai parce que j'avais choisi de prendre les diamants surtout que ça nous a juste financé là au final ces diamants ils nous ont juste financé notre expédition là c'était pas ouf hein allez white bleak ok on récupère 1000 couronnes c'est toujours ça de pris ah bah eux aussi maintenant ils ont des maraudière griskin ils ont été raided et en plus c'est rebuilding effort autant dire que c'est pas là qu'on va acheter des trucs ah quoique c'est quand même rentable bon bah on va prendre vu que c'est rentable on va reprendre un bandage aussi vu qu'on en a plus besoin est-ce qu'on peut vendre nos trucs ? ouais ça se vend bien allez ils ont besoin d'équipements on va les aider en leur vendant des trucs orcs ces boucliers là 15 et 15 pour 22 de fatigue le seul avantage de ce truc là c'est sa résistance mais franchement on en a pas besoin ça on vend ok c'est pas si mal est-ce qu'il y a des gens à recruter ? il y a Hugo un apprenti qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? t'as une mâchoire d'acier et t'es déterminé bah écoute viens dis-moi que t'es pas un tireur non t'es pas un tireur parfait alors du coup tu vas aller devant on va faire reculer quelqu'un qui a un bon niveau allez Kamushi tu vas reculer et c'est Hugo 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 qui va prendre la première ligne avec un peu d'équipement quand même on va pas le laisser à poil l'ami Hugo ce serait salaud on va peut-être juste faire comme la dernière fois le mettre un peu au centre histoire qu'il soit pas non plus trop trop exposé mais bon il gagne plus de 10% d'expérience il y a moyen que ça aille assez vite Kunibear il était paranoïaque ouais bon c'est pas très très grave alors on a un contrat lambda donc ok bah c'est à propos des pots vertes donc c'est plutôt pas mal donc a priori ces éclaireurs avaient ramené des bruits de pots vertes et d'un coup ils ont arrêté de ramener des news donc probablement qu'ils sont morts donc on lui dit que ça sera pas donné ils nous payent presque autant que ce qu'on a eu pour aller à l'autre bout du monde on va leur dire oui il faut qu'on ait des gens avec qui on est potes ok donc là il faut juste qu'on patrouille c'est pas si mal en plus il y a une milice qui pourra nous aider franchement ça devrait le faire le taxidermiste qu'est-ce qu'on pouvait faire ? rien de fou l'armurier ouais bon vu qu'ils se sont fait raider et tout ils ont rien quoi ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir des H2G pour nos tireurs histoire que quand on est contre des orques on puisse les mettre dans l'inventaire quoi pas toujours sur eux mais juste dans l'inventaire d'ailleurs Wigmar je t'ai pas donné de petit Kutal voilà on prend donc un petit Kutal Hugo il est tout neuf et même équipé il a plus de fatigue que Mitotin ça pique quand même tu vas prendre un Kutal aussi d'ailleurs Mitotin il a combien de base de fatigue ? 80 ? ouais c'est pas beaucoup effectivement au niveau 6 c'est pas énorme faut absolument que je lui booste ça allez patrouillons un peu alors ils ont des trucs assez loin eux ah j'ai pas racheté de nourriture vite avant qu'ils fassent nuit hop là qu'est-ce que vous avez à bouffer ? pas grand chose j'imagine il y a quand même des petits fromages de chèvre et du pain bon ça fera le taf ce soir c'est sandwich alors s'il y a la First World Big Company plus la milice il y a moyen que ah là c'est en ruine ça ? c'était en ruine il y a 2 secondes ? ah oui c'était en ruine il y a 2 secondes sinon ça sera en flamme bon de toute façon on sait que quand ça apparaît il y a un message qui nous dit attention ils arrivent mais bon ah bah tiens là il y a des Raiders donc on a peut-être pas de message en fait si ! alors 9 Gobelins Raiders on a donc quelques Ambushers et quelques Squirmishers ça devrait le faire alors ok c'est pas si mal comme truc de base alors ils ont mieux que nous mais vu qu'ils vont probablement charger ok ils bougent leurs archers ils font n'importe quoi avec leurs archers peut-être qu'ils me voient pas c'est possible qu'avec le truc devant ils me voyaient peut-être pas ok il trace on va prendre vite fait ce point haut là la vache Kinnibar il prend cher euh du coup toi tu vas attendre 2 secondes toi aussi toi aussi toi tu vas grimper et tu vas mettre un gros coup sur sa tête à celui-là Ilek alors l'ami Ilek ce qu'il pourrait faire c'est aller là et repousser ce mec et prendre sa place voilà parfait ici ici alors ici si je le bloque pas il y a lui aussi qui est la Nothborn qui va pouvoir le flanquer donc on va aller là mettre un petit coup de lance voilà là on peut avancer du coup tirer et se rater est-ce qu'on pourrait pas décapiter celui-là ? il y a peut-être moyen ah non dommage c'est raté ici on va le flanquer et lui mettre un coup sur le crâne raté dommage ici on avance oh dommage ça là on met un petit mur de bouclier des familles ici on avance là et on va passer le tour j'ai pas envie de trop m'approcher d'eux non plus avec eux ok là on va là et ici du coup on va prendre les points haut ah les ambucheurs ils sont vraiment badass au niveau résistance au tir ok un mort ça va faire un peu mal au moral donc on va se prendre des rafales de flèches je pense ils vont peut-être arrêter de se balader en faisant n'importe quoi ah quoi que s'il lui avance un peu et il tire il se rate parfait il fait un tir ciblé et il se rate ok lui il veut taper sur nos bornes pourquoi pas alors un petit filet ici bah vu qu'il s'est rapproché on va lui mettre un coup de pique bah toi du coup tu peux pas faire grand chose d'autre donc essaye d'enlever ça voilà voilà ici du coup on avance et on va taper sur celui-ci alors avec l'arc parfait ça oh bien joué ici on va terminer celui-là nickel et on peut aller jusque là voilà voilà alors toi mon ami tu vas balancer de la petite hache pour l'instant tu peux rien faire on va attendre de voir ce qu'on peut faire de mieux ici les chances de toucher sont minables oh bah ça passe quand même que demander de plus du coup on va aller se faire plaisir pour coller le petit embûcheur par ici on prend les points hauts on avance là on va aller se mettre là et on va foutre un coup sur sa tronche ça se passe plutôt très très bien pour l'instant Osborne il va charger je pense qu'on va assez vite lâcher les chiens du coup et du coup Akatsuki peut gagner une case ouf du coup il se prend une flèche dans les fesses il va falloir qu'on lâche les chiens assez vite du coup donc toi Hugo tu vas y aller quand même doucement parce que même si t'as un beau bouclier t'es un peu level 1 tu vas te mettre par là ici on va tenter de prendre un petit peu d'XP raté lui il va avancer il ne peut pas grimper du coup on avance par là pour la peine l'Arles si j'avance jusque là je ne pourrais pas taper par contre ça fera plus d'attaques gratuites contre eux donc on va faire ça je ne vais pas plus loin je l'assume alors ici en grimpant non ils sont trop loin alors à Akatsuki ce serait bien qu'il prenne sa hache avec le poison il perd beaucoup de trucs donc il ira pas très loin allez Ilec il va faire son taf Mitotin il va charger Mitotin il va charger par là il en est capable ici on prend un peu d'XP alors toi jusqu'où tu peux avancer voilà tu peux aller jusque là et lâcher l'ami Fenrir directement sur lui il va falloir un peu de renfort par contre à l'ami Fenrir donc lui essaie de s'enfuir il va crever je pense que là ils vont essayer de se tirer ah non il résiste encore ma vache ils font mal à Fenrir c'est con allez allons aider l'ami Fenrir voilà pour déconner on va quand même envoyer quelqu'un par là-bas histoire de d'essayer de le rattraper même si j'y crois assez moyennement il faudrait que je rachète quelques chiens dès qu'on retrouvera un chenil alors je peux aller jusqu'ici et du coup je pourrais mettre un coup on va tenter même si voilà parfait lui je pense qu'il va se tirer ouais il se tire ok il préfère taper sur Hugo tant mieux j'ai envie de dire ça me convient voilà un petit coup de pique des familles bon là on peut pas mettre deux coups de hache ici on va le repousser histoire de prendre un petit peu le point haut bon bah là on va courir mais ça me parait compromis bien honnêtement allez on va tenter un tir qui est raté il s'est planqué dans les hautes herbes il fait son pokémon toi t'attends que Mythotine puisse y aller il doit être probablement là je pense pas qu'il soit sorti de la mapoire qu'on remarque quoi qu'il peut être allez un coup et un coup qui passe ok il s'enfuit du coup euh non non on les poursuit voilà bah si bah il était bien sorti donc bon c'est le chien au final qui aura fait le dernier kill tant pis j'espérais un petit peu d'XP on va ramasser ce qu'il y a ramassé il va falloir qu'on fasse le tri dans notre merdier aussi alors il y avait que ça arrêté ah bah parfait je m'attendais à un peu plus de peuples alors Nothborn Nothborn qui se fait un petit niveau on va lui prendre un peu de défense parce qu'on voit qu'il se fait quand même bien cibler et un peu de vie aussi au niveau des perques il n'y a pas une initiative de fou ouf alors Lone Wolf c'est pas vraiment le thème pareil t'es plutôt un tank toi donc on va te prendre rotation ensuite Nils alors Nils c'est censé être un DPS normalement donc on va lui mettre de la fatigue il faudra un peu de défense aussi mais c'est pas fou on va quand même lui monter un peu sa vie et on va lui donner Cripling Strike ok donc il y avait juste une petite bande de gobelins arrêtés bah parfait franchement c'est vraiment cadeau par rapport à la mission du nob d'avant en plus ça enlève directement le malus là donc on peut directement aller jouer avec eux bon au niveau des ventes c'est pas fifou après on a quand même de l'équipement qu'on pourrait leur donner on a beaucoup beaucoup trop de merde dans notre aventure n'est-ce pas ? les petits couteaux ça dégage pareil les deck de gobelins on en a suffisamment ça aussi les armings on va en garder un peu ça en vire voilà on y voit un peu mieux déjà en fait c'était quoi notre ambition ? 7500 couronne ah oui pour acheter un un chariot je crois ça on l'a acheté 247 on pourrait le vendre 287 ce sera rentable on va vendre ça ce sera fait ils ont plus rien de toute façon ils sont dans le mal voilà au niveau des quêtes ici qu'est-ce qu'on aurait ? alors les pots vertes ont une longue histoire dans le dans ce pays nanana alors il y en a autour de Einsteinstein ok je vais juste vérifier où c'est avant si c'est là ça va s'il faut retraverser je ne sais où ça fait un peu chier quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous aura plu petit retour donc à battlebrother qui fait quand même bien plaisir n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous